Je vous raconte aujourd'hui une histoire Martine à la ferme. C'est dimanche, Martine, son amie Annie et grand-père Louis arrivent à la ferme de tante Lucie. Le cousin Jean-Pierre est si content de les voir. « Venez vite ! » s'écrit-il. « Je vais vous présenter tous les animaux de la ferme. On va bien s'amuser. » Poussin est le plus petit de la ferme. Rond comme un oeuf, jaune comme une jonquille, il va et vient sans cesse. Sa maman a beaucoup à faire avec ses cinq petits à surveiller. Son regard sévère est très clair. N'essayez pas de toucher Poussin. Le papa de Poussin, le coq, a une crête rouge et une queue en panache dont il est très fier. Chaque matin, à 4 heures, il réveille la basse-cour. On entend son cocorico à 2 km à la ronde. Cela ennuie beaucoup les voisins. Du matin au soir, par beau ou mauvais temps, canard joue dans la mare. Il sait même nager, la tête sous l'eau, avec la queue en l'air. Canard va se coucher quand il fait déjà noir au poulailler. Madame Loi est très gourmande. Elle a mangé toute sa pâté. Elle voudrait bien sauter ou grimper sur le mur. Mais elle est trop lourde. Alors, elle court en battant des ailes et crie à tue-tête. Pigeon, lui, est beaucoup plus sage. Il a tellement voyagé à travers champs, à travers bois, qu'il est devenu très savant. Perché sur le toit, Pigeon se contente de recouler. Pourtant, si on savait tout ce qu'il a dans la tête... Connaissez-vous lapin ? Il a de gros yeux ronds et ses oreilles n'en finissent pas. Son pelage est tout doux. Mais il a un vilain défaut. Il mange les salades et les carreaux du jardin. Agneau est toujours propre et très obéissant. Lorsqu'on le caresse, il bandit de joie et belle. Quand il sera grand, le berger le conduira sur la colline Puis il donnera toute la laine qu'il a sur le dos On en fera une belle couverture pour Martine Et voici maman Trui et ses petits, cochonnés et tout roses Quand les mouches volent près de lui, il agite ses oreilles Et dès qu'il est content, il grogne comme il est drôle sur ses petites pattes Lolo, le petit veau, mange, joue et dort dans le pré Il porte une robe couleur chocolat et bientôt il aura deux cornes sur le front, comme sa maman Dès qu'il voit un seau de lait, il ne peut résister Noireau, le poulain est aussi rapide que le vent Quand il a fini de galoper, il se roule dans l'herbe Plus tard, on l'attellera à la charrue de Jean-Pierre Et il travaillera toute la journée dans les champs Moustache a mauvais caractère Quand il est fâché, il monte dans le cerisier et reste là pendant des heures Mais il est très habile pour attraper les souris qui courent dans le grenier Médor est le meilleur ami de Jean-Pierre Et c'est le plus brave de tous les animaux Quand on lui demande la patte, il la donne La nuit, il ne dort que d'un oeil, il protège la ferme Tante Lucie a préparé un goûter pour les enfants Que de bonnes choses Du pain tout chaud, du beurre frais, de la confiture et du jus de pomme Voici un sucre, dit Martine à Médor Et toi, Moustache, je vais te donner un peu de lait C'est une belle journée qui s'achève Oncle Jules, tante Lucie et Jean-Pierre accompagnent leurs visiteurs jusqu'à la barrière On s'embrasse Au revoir, dit Jean-Pierre Salut tous nos amis de la ferme, crie Martine Et dis-leur que nous reviendrons dimanche prochain Maintenant s'achève l'histoire de la ferme avec Martine Au revoir